Ensuite, je vais jouer avec mes jouets et je vais faire de la peinture. C'est pas vrai. Avec les garçons, c'est toujours la pagaille dans la salle de bain. Avec ça, ils devraient apprendre à viser correctement. Regarde, chérie, maintenant tu peux utiliser l'urinoir grenouille. Wow, regarde comme ça tourne, je suis trop fort. Ah, il faut que je trouve mes jouets. Le gentil bébé a sa maman. La chaîne est tellement drôle. Regardez comme elle danse. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, nous avons une petite surprise pour vous. Allez, mets un peu des délicieux bonbons. Ils ont l'air vraiment bons. Oh, salut maman. Eh bien, la carte bleue n'a pas chômé aujourd'hui. Hé maman, regarde ça. Quoi? C'est le gadget idéal pour toutes les maisons. Oh tiens, c'est rigolo. Et il est à vous pour seulement 800 dollars. Combien? J'en veux un, maman. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, pas question. Maman, tu peux avoir un distributeur de bonbons? Non. S'il te plaît, maman d'amour. J'ai dit non. Oh, quel bazar. Maman, je veux un distributeur de bonbons. Qu'est-ce que tu fabriques là? Pour la dernière fois, c'est non. Regardez ces talons. Maman, maman. Oh, c'est pas vrai. S'il te plaît, je peux l'avoir. Tu ne vas pas lâcher l'affaire, hein? Laisse-moi prendre mon porte-monnaie. Je crois que je ne vais pas avoir assez. Je suis un peu dans le rouge ce mois-ci. C'est tout ce que j'ai. Oh, c'est pas juste. Désolée, ma chérie. À t'en voir. J'ai peut-être une idée. Ne t'en fais pas, Emma. Maman est sur le coup. Je place la boîte sur une surface plane. Puis je prends un cutter bien aiguisé. Je découpe trois rectangles dedans, comme ça. Ensuite, je la retourne. Je scotche cet anneau en plastique au-dessus du long rectangle. Puis je plie un morceau de papier cartonné et je le mets juste là. Et de ce côté, je mets un bâton de sucette. Je le scotche. Puis je le place dans la boîte. Il faut que le bâton de sucette soit posé sur l'anneau. Il faut qu'il puisse monter et descendre. Maintenant, on passe à la déco. J'ai envie que ce soit gay. Je crois qu'il est temps de faire un test. On met l'argent par là. Puis on appuie sur le bâtonnet. Et les bonbons tombent. Qu'est-ce que tu en dis, Emma? Oh, c'est super chouette. Je peux avoir des bonbons? Wouhou! Ça a l'air trop bon. Miam, miam, j'en veux encore. C'est trop génial. Mon distributeur de bonbons rien qu'à moi. Merci, maman. Ne mange pas trop de bonbons. Oui, oui. Viens voir, Annie. On va essayer d'utiliser les toilettes, d'accord? Non, j'ai pas envie. Ça fait trop peur. Ça fait des bruits de monstres, comme s'ils allaient me dévorer. Et en plus, c'est tout froid. Et moi, j'aime pas le froid. C'est à cause de la princesse du froid. Elle vit dans les toilettes. C'est elle qui les refroidit. J'ai trop froid. J'aime pas les toilettes. J'y vais pas. Trop froid, tu dis? Oh, je suis désolée, ma chérie. Mais rien, je vais trouver une solution pour réchauffer les toilettes. Tiens, il y a des petits pompons sur ces barrettes. Là, voilà la solution. Il faut juste que je trouve le moyen de rendre la lunette des toilettes moins froide. Pour ça, je prends des petits pompons et de la colle. Et je colle les pompons sur la lunette. Et voilà, Annie. Vas-y, essaye. Ça ne devrait plus être aussi froid. Oui, j'ai plus froid. C'est tout chaud. J'adore les nouvelles toilettes. Oh, il faut que je tire la chasse. Regardez, la princesse du froid. Elle essaye de refroidir les toilettes. Mais maintenant, c'est chaud. Va-t'en, la princesse des toilettes. Oh, pour qui elle se prend, cette gamine? Un, deux, trois, partez. Ouais, j'ai gagné. Youhou, cette fois, c'est moi. Fais tourner la roue. Pousse-toi un peu. Oui, ça fait mal. Attention, il faut que j'y aille tout doucement. Non. Ouais. C'était vraiment marrant. Ah, maintenant, je m'ennuie. Tu veux du soda? Ouais, bonne idée. Attends, je vais te servir un verre. Hum, ça va faire du bien. C'est pile ce qu'il me fallait. Hé, Annie, on refait une partie? Euh, j'ai pas trop envie. Celui-ci, alors? Non, ça ne me dit rien. Oh, fais voir ton gobelet. J'ai une idée. Je vais dessiner dessus. Je commence par faire deux yeux. Puis, je dessine un nez et une bouche. C'est amusant. Ces petits cercles roses feront les joues. Et maintenant, je fais des moustaches. Oh, c'est trop mignon. Mais ce n'est pas encore terminé. Je vais aussi lui faire deux oreilles. Et je fais une entaille sur le côté. Puis, une autre. J'enroule cette partie. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je mets de la pâte à modeler entre deux bouchons de bouteilles de soda. Et je les presse l'un contre l'autre. Puis, je mets un élastique autour que je fixe avec du scotch. Je mets une extrémité de l'élastique sur la partie enroulée. Ensuite, je le passe sous le gobelet. Et j'accroche l'autre extrémité de l'autre côté. Et je mets du scotch. Après ça, j'enroule l'élastique. Il faut qu'il soit bien enroulé. Et je lâche. Le lapin s'enlève. C'est génial. C'est tellement drôle. Et si on faisait la course? Prêt? Partez! Wouhou! J'ai gagné! Je veux ma revanche. Quelle journée! Le magasin de bonbons était génial. Je n'ai plus besoin de ses baskets. Il est temps de s'amuser. Wouhou! C'est génial! Je pourrais faire ça toute la journée. J'ai mangé des tonnes de sucre. Rien ne peut m'arrêter. Je commence à avoir la tête qui tourne, mais j'adore ça. Oh, oh! Madame, vous êtes en chaussettes. Dans cette maison, on porte des chaussons. Non, je ne les aime pas. Permettez-moi d'insister. Vous n'avez qu'à m'attraper. À plus! Madame, veuillez cesser ces enfantillages. Nananère, vous êtes trop lents. C'était marrant. Bon, d'accord, allez-y. Enfin! Beurk! Un problème? Quelle odeur! C'est abominable! Quoi? Je les ai lavés la semaine dernière. Ça ne sent pas si mauvais que ça, si? Je vais les sentir vite fait. Ok, ça pue. Mais je peux toujours m'en servir pour faire autre chose. J'éteins la chaussette, puis j'attache un morceau de ficelle au niveau du talon. Je serre bien. Il ne faut pas que le nœud se défasse. Maintenant, je vais découper le bas de la chaussette. Je vais m'en servir pour faire une blague au majordome plus tard. Ensuite, je roule légèrement la chaussette vers l'extérieur. Ça devrait aller. Je mets du riz à l'intérieur. Je la remplis presque entièrement. Ensuite, je remonte la chaussette et je la ferme avec un autre bout de ficelle. Je ne veux pas que le riz verse. C'est parfait! J'attache un autre morceau de ficelle au milieu. Je prends une autre chaussette pour faire le bonnet. Et j'ajoute deux grands yeux. Une perle pour le nez. Ce bonhomme de neige a l'air d'avoir froid. Je vais lui mettre une écharpe. Comme ça, ça sera mieux. Et debout! Hé ho! J'ai la tête embrouillée. C'est à cause de ces chaussettes. Je vous ai fait quelque chose. J'espère que ça vous plaît. Wow! Regardez-moi ça. C'est plutôt mignon, hein? Il est adorable. Je vais en prendre soin. J'en ai un moi aussi. Oh, ils sont copains. Merci, Olivia. Attendez! C'est quoi cette odeur? Beurk! Brûlez-moi ces chaussettes! Oh, j'ai horreur de couper les oignons. Je ne peux plus m'arrêter de pleurer et ça me pique les yeux. Oh, maman est en train de couper des légumes. C'est nul. Oh, regardez, une poêle. Wow! Ça pourrait être mon bouclier. Ouais, j'ai aussi une épée. Je suis une guerrière. Maman, regarde. Je vais sauver la maison des méchants. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes des oignons? Hein? Ouh, oui. Aïe, 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 aïe. Ça me pique les yeux. Maman! Ce n'est rien, ma chérie. C'est à cause des oignons. Oh, mais je vois que tu as un bouclier. Viens voir, ça me donne une idée. Voilà, tu n'as qu'à tenir ton bouclier comme ça pendant que j'attrape ta capuche. Je vais la passer par-dessus ta tête et ton bouclier. Je resserre la cordelette et voilà. Je suis un chevalier, pas vrai, maman? Oui, tu es le chevalier le plus redoutable de la maison. Je veux dire du château. Bon, il doit bien y avoir quelqu'un à qui je peux vendre quelque chose par ici. Tiens, on dirait bien qu'il y a quelqu'un dans cette maison. J'y vois une femme avec son enfant qui porte je ne sais quoi. Une seconde, elles sont à l'envers. Tiens donc, des oignons. On dirait qu'ils font pleurer cette femme. C'est l'opportunité de vente que j'attendais tant. Il est temps pour moi de présenter mon produit et de gagner de l'argent. Oui, que puis-je faire pour vous? Bonjour, laissez-moi vous présenter l'appareil que j'ai inventé. C'est un hachoir à fruits et légumes. On met les produits dedans et ça les découpe. C'est très efficace pour les oignons. Il vous arrive de pleurer lorsque vous coupez des oignons? Mettez-les ici, coupez-les en petits dés et plus besoin d'éponger le sol de la cuisine. Oh, on dirait bien que c'est ce qu'il me faut. Tenez, voilà qui devrait couvrir les frais. Euh, madame, vous avez vu le prix sur l'étiquette? Désolée, mais c'est tout ce que j'ai sur moi là tout de suite. Bon, très bien, on va dire que c'est bon. Voilà votre nouvel hachoir. Oh, j'ai tellement hâte d'essayer cet appareil. Grâce à ça, couper des oignons devrait être plus facile. Je vais mettre un morceau de cet oignon dans le récipient. Maintenant, je visse le couvercle et je presse le bouton. Oh mon Dieu, regardez ça! Je peux voir l'oignon en train d'être coupé. Et en plus, c'est bien plus rapide qu'à la main. Je peux même le faire d'une seule main pendant que mon autre main s'amuse. Oh, maman, j'ai pas envie. Si, si, allez, on y va. D'accord. Laisse-moi trouver la bonne température. Tu vois, c'est agréable. Attends, qu'est-ce qui se passe? Maman! Oh, tu as de l'eau dans l'oreille, c'est ça? Ne t'en fais pas, je vais arranger ça. Tu vois cet autocollant? Grâce à ça, l'eau ne rentrera plus dans tes oreilles. Il est parfaitement adapté à tes oreilles, chérie. Oh, c'est vachement cool. Merci. Maintenant, c'est l'heure du shampoing. Et il va nous en falloir. Tes cheveux sentent mauvais. Ça te fait du bien, mon lapin? Hein? Maman? Hé, mon oeil! Ah! Oh, est-ce que j'ai utilisé le shampoing pour adultes? Oh, ce truc fait pleurer comme une madeleine. Non! Laisse-moi réfléchir. Attends, ça me donne une idée. Je vais juste passer un coup de fil. Allô? Oui, c'était rapide. Ne perdons plus de temps. Comme ça, tu n'auras plus de shampoing dans les yeux. Il ne risque plus de couler. Et quand vient le moment de rincer, ça coule dans ton dos. Génial! Ça te plaît, Monsieur Licorne? Ouais, c'est l'heure de la bataille d'eau. C'est important d'avoir les dents blanches. J'adore la menthe. Votre œuf, madame. Ramassez ce matin même. Beurk! Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Oh, vous n'aimez pas? Ma chérie, tout va bien? Faites quelque chose. C'est juste un œuf. Je vais reprendre mon fil dentaire. Attrable? Dégueux. Mais enfin, ça me donne une idée. Je prends du fil dentaire. Et je fais un nœud avec. Mais avant de le resserrer, je glisse un cure-dent dans la bouche. Ensuite, je serre. Je plante le cure-dent dans l'œuf. Et je le coupe en zigzag avec le fil. Je sépare doucement les deux moitiés. Regardez ça. Je suis sûre que vous trouverez cela plus appétissant. Oh, c'est joli. J'ai envie de goûter. Miam, c'est bon. J'en suis ravie, chérie. Maintenant, plus un bruit. Maman fait du shopping en ligne. Miam, de la sauce au chocolat. Il ne me manque que des guimauves. Miam, c'est trop bon. Non, mais vous avez vu ça ? C'est mon petit déjeuner préféré. Hé, c'est à moi. Faites-moi confiance. Prenez un grand plat. Disposez des crackers au fond. Puis versez de la sauce au chocolat par-dessus. Ensuite, ajoutez des guimauves. Et à nouveau, de la sauce au chocolat. Il n'y en a jamais trop de toute façon. Enfin, recouvrez le tout de crackers. Mettez-les au frais pendant dix minutes. Voilà, c'est prêt. À présent, trempez-les dans de la pâte à crêpes. Recouvrez-les entièrement. Et faites-les frire. Attention, l'huile est chaude. Une fois que c'est doré, retirez-les de l'huile. Votre plat suivant est prêt, madame. Sucré, croustillant et fondant. Wow, absolument tout ce que j'aime. Je vais goûter ça. Miam, c'est délicieux. Je vais en goûter un aussi. Tant pis pour mon régime. Ça en vaut la peine. Je pourrais toujours faire une lipo. Je connais un bon médecin. Il y en a un pour moi aussi, bien sûr. Ils sont parfaits. Carrément. Regardez ça. Vous devriez en faire plus souvent. Mais compliments au chef. D'accord, chérie. Je sais que tu dois aller aux toilettes. Il faut juste soulever la lunette des toilettes. Et tu peux y aller. Oh, ouf. Quel soulagement. Bonne chance, poussin. Wow, regarde tout ce pispi. Tu crois que je peux viser loin? Wouh. Il pleut ou quoi? Ça doit être à cause de tous les jus de pomme que j'ai bu. Maman? Tu as fini mon cœur? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'espère que c'est de l'eau. Mais je crois que je me trompe. Maman, je crois que j'ai encore envie. Attends un peu, chérie. Utilise plutôt ce petit pot. Tu dois faire pipi là-dedans, d'accord? Wow, ce truc est vachement cool. Regarde, il arrive. Et j'en ai pas mis à côté, t'as vu? Oh, chérie, je suis si fière de toi. Bon, la petite souris, on a passé un marché. Tu prends la dent, je prends l'argent. Je vais être riche. Il ne faut pas que je réveille avant. Tout doux. Je l'ai. Dis donc, c'est une grosse dent, ça. Il faut que je me dépêche. Où est mon argent? Ah, il est là. Les prix des dents ont vraiment augmenté. Mais je ferai tout pour elle. Tiens, ma petite. Fais de beaux rêves. À demain matin. On est le matin. Ce qui veut dire que... La petite souris est passée. Oui. Attends. C'est une carte blouse? Pas besoin de se biais? Dis donc! Elle a vraiment dû adorer ma dent. Rien de tel qu'une bonne vie réchoppine. Comment j'ai pu vivre sans toi? C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai envie d'acheter tellement de trucs. Pouh! Quelle journée. Oh! Salut, papa. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est ma carte bleue? Enfin, qu'est-ce que tu as fait? Fais voir ce ticket. Quel ticket? Je ne vois pas de quoi tu parles. Il faut que je me dépêche. Je dois détruire la preuve. Là, il ne pourra pas voir ce qui est écrit dessus. Oups! Qu'est-ce que j'ai fait? Au revoir! C'est une blague! Tu as dépensé tout ça! Je ne me sens pas très bien. Miam! C'est bon! Regarde tous ces morceaux de cookies. Je te tiens. Tu as envie d'en goûter? Oh! Ce n'est pas vrai! Non, pas ce genre de goûter! Une pomme? Ça ne va pas ou quoi? Oh! Qui est-ce qui a envie d'un bon brocoli? Ouvre la bouche! Non! Oh! Elle est difficile. Très bien, chérie. Ferme les yeux. Allez, fais ce que je te dis. Ah! Tu as vu? Fermé. Ouvert. Pourquoi tu n'essayerais pas? C'est le moment de lui donner une banane. Beurk! Je ne mangerai plus jamais sainement. Pourquoi c'est si difficile d'être parent? Qu'est-ce que c'est? Une compost de fruits? On dirait que les choses s'améliorent par ici. Je vais y introduire un bâton de glace. Et je la mets à refroidir au congélo. Et on attend. Ça devrait être bon. Il est temps de faire une petite expérience. Regarde, on dirait vraiment de la glace. Mais crois-moi, c'est bien plus sain. Alors, c'est qui le génie? Ahem! Quelqu'un a envie d'une glace? Hé! Fais-moi goûter ta glace! Bon, j'imagine que je peux faire une exception. Tiens, prends-la. Et moi, je prends ça. Hum! Miam! Je devrais être nommée pour le prix du meilleur père de l'année. Tout le monde dort. C'est le moment ou jamais. Ça va être le crime parfait. J'adore ces petits encas de nuit. Attends. Bonbons, fruits. Facile. Je prends les bonbons. C'est trop bon. Oh! Il y a quelqu'un qui arrive. Il faut que je cache les bonbons. Mais où? Oh! Oh! Le micro-ondes. Ils ne regarderont jamais à l'intérieur. Et maintenant, faire comme si de rien n'était. C'est plus dur qu'il y paraît. Euh... Il y a quelqu'un ici? Papa? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Salut, chérie. Je bois juste un chocolat chaud. Oh! Tout a l'air en ordre. Je retourne me coucher. Bonne nuit. Oh! C'était moins une. Attends. C'est quoi cette odeur? Non! Les bonbons! Oh! Ils ont fondu! Tout est liquide. Oh! J'avais hâte de les manger. Regarde-moi ça. C'est immangeable maintenant. À moins que... Je sais! C'est une super idée. Je peux tremper les fraises dedans. Je suis un génie de la cuisine. Je vais prendre ma fraise avec une fourchette. Et je vais attraper plein de bonbons fondus avec. Ça va être sucré et juteux à la fois. J'ai hâte de goûter. Mais il manque encore quelque chose. Des vermicelles. Ça va rajouter un peu de croquant. Il faut bien qu'il y en ait partout. Wow! C'est magnifique! Ça va être délicieux. Hum! C'est incroyable! Ahem! Tu comptes me faire goûter? Wow! C'est pour moi? Merci, papa! Pas mal, non? Mais elle ne dit rien à ta mère. Miam! Tout ce soda rien que pour moi. J'imagine déjà ce doux goût sucré dans ma bouche. J'ai trop hâte. Ça me rend tellement heureux. Hum! Tu es magnifique ce soir. J'adore ce que tu portes. On est fait l'un pour l'autre. Je voudrais que ce moment dure toujours. Je t'aime tellement. Alex, réveille-toi. Donne-moi cette canette. J'y étais presque. Tu sais que tu n'as pas le droit de boire ça. C'est ce que tu crois. J'en ai une en réserve. Mamie ne me trouvera pas ici. Il faut que je me dépêche. Hop là! Comment elle fait ça? Tu me déçois beaucoup. Je m'en fiche. J'ai toujours une longueur d'avance. Hé hé! Je suis super malin. Je vais me cacher derrière cet arbre. enfin seul. Hein? Ahem! Par ici. Oh! Tu ne peux pas m'échapper. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Laisse-moi tranquille. Je vais te protéger, mon soda. J'ai la tête qui tourne. Eh bien, arrête de tourner en haut. Oh! Stop! J'ai plus de souffle. Je ne peux plus continuer. Hé hé hé! T'es trop vieille. Tu vas voir. Attention! Qu'est-ce que... Pourquoi tu ne veux pas que je sois heureux? Tout ce que je voulais, c'était boire du soda. Il faut toujours qu'elle gâche tout. Une seconde. Je crois que j'ai une idée. Je suis sûre que ça va marcher. Je vais retirer la tranche du dessus. Maintenant, j'ai besoin d'un verre. Ah! C'est parfait. Je le presse sur le pain. Et je retire le centre comme ça. Je fais la même chose avec les autres tranches. Mais il me manque encore un truc. Ma magnifique canette de soda. Je la place dans le pain. Puis je la recouvre avec une tranche entière. Oh! Voilà mamie! Il faut que j'ai l'air naturel. Que se passe-t-il ici? Pourquoi agis-tu de manière aussi suspecte? Bon, je vois. Régale-toi bien. Tu ne crois pas si bien dire. Pfiou! Elle est partie. J'en reviens pas que ça ait marché. Je l'ai bien mérité. Attendez! C'est du lait! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il croit vraiment pouvoir me berler? Je faisais déjà ça quand j'étais petite. Quoi? Reviens ici! C'est trop énervant! Bon, je ferai mieux de me mettre au travail. C'est la vie. Il faut bien travailler pour vivre. Oh! Ça ne réagit pas. Pourquoi ça ne marche pas? J'appuie sur la touche et ça ne marche pas. C'est une bloc! Fais quelque chose! C'est un ordre! Je vais commencer à le prendre pour moi. J'ai peut-être un peu surréagi. Désolée. Attends, ce sont des miettes que je vois, c'est ça? Elles dessinent un chemin. On a des souris? Attends, c'est Ava! J'aurais dû m'en douter. C'est trop marrant! Manger et jouer avec un slime. Que rêver de plus! Oui! Regarde comme il bouge! Tu te moques de moi, Ava? Tu connais les règles. Pas de slime volant! Qu'est-ce qu'il pourrait encore arriver de pire aujourd'hui? Attends, ce truc me libère de mon stress. C'est tout collant et héritable. Attends, je peux en faire quelque chose? Ça va attraper toutes les miettes. Je vais le passer sur mon clavier. Je le fais passer partout et ensuite je tire. Regarde ça! Ça enlève tout! C'est super satisfaisant à faire. Je pourrais y passer ma journée. Et maintenant, à la poubelle. Salut! Allez, on recommence. Wow! Ça veut dire que... Pas besoin de serviettes! Comment j'ai pu ne pas y penser plus tôt? Un slime peut vraiment tout faire! Wouhou! Vole, petit canard! À qui le tour? En plein dans le mille! Oh, des pop-its! Alex, tu es là? Oh là là! Regardez-moi ce bazar! Quoi? Tu ne vois pas que je suis occupée? Tu vas ranger tout ça! Je ne plaisante pas! Pfff! Puisque c'est comme ça, je m'en vais! Mais! Quel bazar! J'imagine que je vais devoir ranger moi-même! Il me fait le coup à chaque fois! Ouh! Mon dos! Je ne peux pas me baisser pour ramasser! Hum! Ce n'est peut-être pas nécessaire. Je crois que j'ai une idée. Il est temps de faire un peu de shopping. Bonjour! Je voudrais passer une commande! Livraison pour... Euh... Mamie? Oh! Bonjour, jeune homme! Ça roule! C'est exactement ce qu'il me faut! On reste en contact! Voyons voir! C'est parfait! Hum! Où vais-je le mettre? Ici, ça me semble être le coin idéal! Je vais mettre une caisse de plastique juste en dessous! Alex, viens voir! Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouah! Qu'est-ce que tu portes, mamie? On se fait quelques paniers? Carrément! Où est le ballon? On va prendre ça! Hop! Fastoche! C'est trop cool! Viens par là! J'ai besoin de toi! Regarde ça! Wouhou! Je suis trop fort! Joli lancé! Tu as vu ça? C'est très bien! Continue comme ça! Il n'y en a plus! C'était très amusant! Et tu as rangé tous tes jouets! Exactement comme je l'avais prévu! Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Oh! J'ai failli oublier celui-ci! Regarde! Wouhou! Incroyable! C'était énorme! Je veux essayer! Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai trouvé! Dis, Alex! C'est coincé! Oh! Salut, mamie! Oh! Wouhou! Enfin libre! T'as vu la tête de la prof? Je n'arrive pas à croire que Kevin ait mis un coussin sur sa chaise! T'es amoureuse de Kevin, nananère! Hé! Arrête de me tirer les cheveux! Stop! J'ai un truc à te montrer! C'est ma nouvelle peluche! Oh! Elle a l'air toute douce! Mais regarde un peu ça! Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh non! Mes stylos ont fui! Quel bazar! Maman ne va pas être contente! Donne-moi ça! Je suis très déçue! Y'en a marre! Va-t'en d'ici! Tu fais honte à toute la famille! Où est-ce que je vais aller? Eh bien, voilà! Je suis une nomade maintenant! Il n'y a que moi et cette route! Et cet ours gigantesque! Il veut peut-être un câlin? Ou pas? Ah! Ça ne peut pas se finir comme ça! Je refuse d'être mangée par un ours! Je crois que j'ai une idée! Je vais mettre de la colle sur la boîte de chips! Je vais faire un grillage! Je fais presque tout le tour et je laisse un espace! Ensuite, je mets une fermeture éclair dessus! Voilà! Une nouvelle trousse rien que pour toi! C'est pour moi! Elle est géniale! Waouh! J'ai hâte de m'en servir! Où sont mes stylos? C'est fil la bonne taille! C'est la meilleure, Mickey! Ouais, c'est bien vrai! Et modeste avec ça! J'adore dessiner! Celui-ci, ça va être mon plus beau dessin! Mamie va l'adorer! Ses assiettes sont toutes sales! J'aime quand elles brillent! Alex est bien silencieux! En général, c'est mauvais signe! Oh, il dessine! Il pourrait me donner un coup de main! Il est temps qu'il se rende utile! Hé, Picasso! Prends ça! Oh, mais j'ai pas envie! Commence par essuyer les assiettes! C'est pas drôle! Il y en a plein d'autres qui arrivent! Waouh! Quelle chance! Oh, j'ai trouvé! Je vais décorer les assiettes! Ça sera super beau! C'est déjà plus joli! J'ai beaucoup de talent! Tu peux aussi ranger les assiettes! Alex, qu'est-ce que tu fais? Elles sont magnifiques, tu trouves pas? Elles sont plus aussi barbantes! Repose ça! Mes belles assiettes! Elles sont fichues! J'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Hein? T'as dit quoi? Respire un fond! Une seconde! Je crois que j'ai une idée! Je vais enlever le pompon de ma chaussure! Ça devrait faire l'affaire! Hein? Je vais les coller au stylo! Et je vais m'en servir pour frotter les assiettes! Un peu comme une gomme! Oh, de la magie! Euh, oui, c'est ça! Wow, c'est trop génial! Tu es impressionnée, hein? Je vais faire les autres assiettes! Ça marche! Tous les dessins sont partis! C'est bien! Votre attention, c'est l'heure de l'examen! J'ai veillé à ce que ce soit super compliqué! Bien! Voici la première question! Quelle est la solution alcaline? Celle-ci ou celle-là? Je sais! C'est la bleue! Qu'en penses-tu, Stacy? Tu es d'accord? Euh, je sais pas! Pas trop! On l'a déjà vu! Tu devrais le savoir! Regardez-moi ce bazar! Il faut vraiment que tu... Hein? Bon, d'accord! Essayons autre chose! Qui est cette personne? Ça aussi, je le sais! C'est un mec avec une drôle de coupe! Techniquement, tu as raison! Elle est douée! Qu'est-ce que c'est, ça? J'en sais rien! Je sais! C'est un bécher! Tu t'en sors bien, Mickey! Merci! Pourriez-vous résoudre cette équation? C'est pas facile! Incroyable! Quelle saleté! N'oubliez pas de vous servir de... Hein? Vous avez vu ça? Bref! Il y a quatre réponses possibles! Oh! C'est trop dur! Pas pour moi! Comment est-ce qu'elle connaît toutes les réponses? Non mais sérieux! Elle n'est pas aussi intelligente! Je suis impressionnée, Mickey! Je suis sûre qu'elle triche! Je peux t'aider? Quelqu'un a griffonné sur tout le tableau! Je vais le faire briller comme un sou neuf! Hé! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Lâchez mon chiffon! Je ne plaisante pas! Oh! C'est maintenant ou jamais! Il me faut juste un petit coup de pouce! Vive la technologie! Où j'en étais! Stacy? Est-ce que tu triches? Moi? Pas du tout! Bon! D'accord! Psst! Stacy! Passe-moi le téléphone! Vite! Avant que la prof ne le voit! Merci! Voilà la prochaine question! Je sais quoi faire! Chut! J'applique un peu de colle sur le bord de la coque! Et j'en remets juste à côté! Ensuite, je colle un crayon dessus! Je colle des crayons sur toute la coque de téléphone! Jusqu'à la recouvrir entièrement! Voilà la solution à tous vos problèmes! Bien! Qui peut répondre à cette question? Mickey? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Euh... Ça? C'est juste mes crayons! Hmm... Bon! Très bien! Tiens! Attrape! Wow! Merci! Je vais le mettre là! Comme ça, j'aurai toutes les réponses sous la main! Allez! Nous n'avons pas toute la journée! Quelle est la réponse? C'est vraiment génial! Je sais! Hmm... C'est celle-ci! Excellent! Merci, Mickey! Bonjour, chérie! Oh! Bonjour! Qu'est-ce que tu regardes? J'ai quelque chose pour toi, Betty! Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai quelque chose pour Tina là-dedans! Quelle ambiance! Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah! Tu veux la jouer comme ça? Ah! Quelle tension! Ça suffit! Arrêtez! Il n'y a qu'une chose à faire! Hé! Viens ici! Tu sais ce que tu dois faire? C'est l'heure des défis! Je suis prête! Regardez! C'est votre premier défi! Des pop-corns! D'accord! Ça devrait être facile! Hmm... Une chauve-souris toute fraîche! J'ai cueilli ces feuilles ce matin! Et bien sûr, il faut du chocolat! Hmm... Regardez-moi ça! Et enfin, des grains de maïs! Faut pas les oublier! Maintenant, un peu de magie! Oh esprit! Je vous ordonne de souffler de ce maïs! Hé! 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 Toute cette énergie! C'est... C'est magnifique! Bibiti, bobiti, abracadabra! Hé! 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 Pas mal du tout! Aïe! Mais qu'est-ce que... Faut que je les attrape! Mon gobelet est tout prêt! Qu'est-ce que je m'amuse! Tiens! Elle a réussi! Ça devrait suffire! Ça a l'air délicieux! Bien joué! À ton tour! Tu vas y arriver, mamie! Psst! Hé! Je peux t'aider? Moi? Comment? Hé! Toi, la main! J'ai besoin de ton aide! Donne ces bonbons à mamie! Je compte sur toi! Ne me déçois pas! Hein? Oh, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Merci, petite main! Ce goût de chauve-souris! Mais qu'est-ce que... Tu m'as trahi! Je vais te réduire en purée! Eh ben, elle se met vite en colère! Bon, j'ai une idée! Je vais mettre un peu d'huile dans la poêle, et puis j'ajoute les grains de maïs, et les bonbons! Et je n'ai qu'à attendre que ça chauffe! Je vais mettre le couvercle pour que ça aille plus vite! Les grains éclatent! Et les bonbons fondent et les colorent! Ça devrait suffire! Voilà quelle belle couleur! J'ai fini! Je n'ai jamais vu de si beaux pop-corns! Dégoutant! Les miens sont bien meilleurs! Ma mamie a fait de merveilles! Il faut qu'elle gagne! D'accord! C'est toi qui as gagné, mamie! Oh, moi! Merci! Vous avez bien mauvais goût! Hum, ça croque sous la dent! J'espère que vous avez bien révisé pour l'examen! Tant que j'ai mes livres de cours, tout ira bien! Vous avez déjà goûté ce soda? Il est vraiment très bon! Je crois que je suis prête! J'ai tout révisé! Je dois juste rester calme, et garder l'esprit clair! Comme ça, à moi le A! Il va bientôt falloir que je remplisse mon verre! Très bien! On a commencé! Voilà, on y est! Vous pouvez y aller! C'est parti! Heureusement qu'on a droit au livre! Ça va être plus facile! Où est-ce que c'est? Je suis sûre que la réponse est là-dedans! Que la fête commence! Ça va être un jeu d'enfant! Pas de quoi s'inquiéter! L'horloge tourne! Je ne le trouve pas! C'est trop facile! Allez, on continue! C'est moi ou il fait un peu chaud? Je ne m'en sors pas! Je croyais que tu étais prête! Chut! J'essaye de me concentrer! Il faut vous dépêcher! Le sablier du temps s'écoule! Le temps est bientôt fini! Il est temps de terminer! Je vais avoir une super note! Aïe! Hé! C'est quoi ton problème? Tu viens de me frapper avec un livre! Ça fait mal! Une seconde! Je crois que j'ai une idée! Je vais empêcher Mickey de me frapper avec ses livres! Je place des pailles colorées entre deux feuilles de papier cuisson! Puis je passe le fer à repasser dessus! Ça permettra de faire fondre les pailles! Sans les brûler! Maintenant, je vais faire un trou à l'extrémité! Je passe une corde à l'intérieur! Puis je fais un nœud! Ça devrait aider Mickey! Hé! Quoi? Waouh! C'est parfait! C'est plus facile pour trouver les réponses! C'est exactement ce qu'il me faut! Ça y est! C'est terminé! Rendez-moi vos copies! J'ai réussi! Ouais! Ah! Quel soulagement! Et maintenant? Ça a l'air bien! Chut! Euh... Pourquoi pas ça? Tu me tapes sur les nerfs! Celui-là! Votre défi suivant du pain! Pas de problème pour moi! Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça sonne! Allô? Mais qui est-ce qu'elle appelle? Parfait! Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai plus qu'à attendre! Tiens! C'est allé vite! Hein? Ah oui! Tenez! Gardez la monnaie! Quel gentil garçon! Voyons ce que j'ai là! Mais elle triche! Eh ben si c'est comme ça! Allô? Vous m'entendez? Je voudrais passer une commande! Waouh! Quelle rapidité! Merci! Merci mon gars! Encore là, hein? Top là! Voilà! On se voit plus tard! Tu n'abandonnes jamais! D'accord! Voilà! Ça devrait faire le compte! Quel voleur tu fais! Tu devrais porter un masque! Une bonne journée de travail! Voyons ce que j'ai gagné! Hein? Du charbon! Elle m'a pris pour un idiot! Hé la vieille! Hé toi! Tu veux voir quelque chose de cool? Ça marche à chaque fois! Mais... Mais c'est du vol! Il n'y a pas de mal! Oh oh! Il est revenu! Salut fiston! Attends! On peut discuter! Tu vas le regretter! Je me vengerai! Je ne veux pas être mêlée à ça! Il faut que je m'occupe de mon plat! Je vais mettre un chamallow entre deux tranches de pain! Et maintenant, je découpe un cercle avec un verre! Juste comme ça! Je plonge ensuite le pain dans l'huile bouillante! Il faut que ça soit bien doré! Croquant sur le dessus, fondant à l'intérieur! Je crois que c'est assez réussi! Quel ennui! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je peux peut-être utiliser ces restes! Hmm... J'ai une idée! Je vais rouler le pain en spirale! Ça va faire comme un escargot! J'ajoute un bâtonnet pour que ça tienne bien! Ensuite, je plonge le tout dans le beurre! Il faut que ça soit entièrement recouvert! Et puis, je la mets dans le sucre! Voilà un goûter délicieux! Presque aussi exquis que moi! Qu'est-ce que tu en dis, Betty? Je suis complètement indifférente! Moi, je crois que ma mamie devrait gagner! Oh, comme c'est gentil! Pas de chance! Bravo! Contente pour toi! Non! Stop! Attendez-moi! J'ai raté le bus! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hé! Quelque chose ne va pas! Ça ressemble à un travail pour le sympathique vagabond du quartier! Je te dépose? Ouah! Allez, viens, monte! C'est une voiture en carton? Ouais, c'est le dernier modèle! Ce bébé a de la puissance, alors accroche-toi bien! Plutôt rapide, hein? Tu sens le vent dans tes cheveux! C'est incroyable! Merci! Attends, je peux conduire? Je t'en prie! C'est tellement excitant! Je ne l'ai jamais conduit avant! Attends, quoi? Vroom! Ralenture! Regarde! On est arrivés! Et en un seul morceau! C'est un miracle! Merci encore! C'est vraiment sympa! Au revoir! Ouf! Il est temps d'aller à l'épicerie! À la benne à ordures! Bip bip! Oh! Elle arrive! Bonjour, madame! Je vais ouvrir la porte! Hum! Non! Je... Je ne comprends pas! Je ne vais pas monter dans la voiture! Que diriez-vous d'un skateboard? Tu te moques de moi? Des rollers? Regardez ces roues qui tournent! Oh! C'est nul! Hum! Je suis à court d'idées! À moins que... On peut utiliser ça! Ah! C'est mieux! Bon sang! Ça a l'air tellement amusant! Bonne idée! Regarde-moi! Non! Attendez! À plus! Quelle façon de voyager! Au moins, je fais mon exercice quotidien! Hé! Ouais! C'est vraiment moi! Je me sens tellement glamour! Hum! Voyons ce que ça fait! Excellent! Tout le monde me regarde! Vous êtes tous mes fans adorés! Je vous aime tous! Ah! C'était tellement chouette! Je renouvellerai l'expérience! Je ferai mieux d'aller en cours! Waouh! Regardez-moi ça! C'est tellement futuriste! Les aliens ont dû le laisser! Et maintenant, c'est à moi! Plus de voitures en carton! Je me sens super chic! Hein? C'est quoi tout ce bruit? Eh bien, bonjour! Les vagabonds l'utilisent? Je n'en veux plus! Allons vous faire une beauté! Euh, c'est pas que vous en ayez besoin, hein? Tu sais toujours ce qu'il faut dire! Les matins sont tellement stressants! C'est vous qui le dites! Mais détendez-vous! Ok, je pense que c'est tout! Comment aimeriez-vous voyager aujourd'hui? Et ça? Sérieusement? Oh, hors de question! Ok, ça a l'air bien! Oh, je sais! Laissez-moi passer un appel! Bonjour! J'ai besoin de votre aide! Ouh! Oui, tout de suite! Un hélicoptère? Parfait! C'est plus mon style! Tu viens juste d'être augmentée! Au revoir! Sunny! Attends! Vous avez oublié votre sac d'école! Oh! Vous pouvez me déposer là-bas! Je devrais vraiment changer de bureau! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un enlèvement! Sauvez-vous! Calmez-vous! C'est moi! J'aime faire une entrée remarquée! Ok, tu peux y aller maintenant! Une chance que j'aime le look balayé par le vent! Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Oh, merci! Incroyable! C'est une véritable diva! C'est fini! On doit sérieusement faire quelque chose pour la disposition des chaises! Oh, ma plante! Je me demande quel est le défi suivant! Je n'ai aucune idée! Oh, une pomme! Faites quelque chose avec ça! Quelle bonne idée! Il faut que je me prépare! Oh, je suis toute mignonne! J'adore le jardinage! J'ai la main verte! C'est tellement relaxant! Je vais planter cette graine! Et voilà! Il faut bien l'enfoncer! J'espère que tu as soif! Je t'ai apporté de l'eau! Tiens! Ça devrait suffire! Maintenant, je laisse pousser! Oh, c'est pas très rapide! Il ne se passe rien! Non! Rien! Hein? Je suis réveillée! Quel malheur! Allez! Voilà une vraie plante! Impressionnante, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait ça? Wow! Je m'en sers pour attirer les princesses! À moi, toutes ces belles pommes! Aïe! Bien fait pour elles! Voilà ce qu'il me faut! Et maintenant, au travail! Je place la pomme sur l'appareil! Et c'est magique! Pas besoin de s'embêter à peler! Je peux me détendre en attendant! Et voilà! Mais je n'ai pas terminé! Il faut préparer la pomme! Je vais utiliser une petite cuillère! Hum! Il faut bien creuser! Ensuite, je mets des bonbons dans le trou! Et je passe à l'étape suivante! Voilà une feuille de pâte! Je vais en faire des bandes! Parfait! Maintenant, je vais recouvrir ma pomme avec! Il faut les poser par couches! Comme ça! Et je n'ai plus qu'à la mettre au four! Il faut que ça soit bien doré! Hum! Ça a l'air délicieux! Vous allez vous régaler! Tu peux pas faire mieux! Mais où est-elle appris à faire ça? Il faut que je réfléchisse! Hum! Je ne sais pas quoi faire! Je vais perdre ce défi! Sa petite recette est insurpassable! Aïe! Mais attendez! J'ai une petite idée! Et une bosse sur la tête! Elle va voir de quel bois je me chauffe! Un beignet? Je crois savoir quoi faire! Je vais d'abord couper la pomme en tranches! Et puis, je la nettoie comme ça! Voilà une belle rondelle de pomme! J'enfonce un petit bâtonnet! Et je la plonge dans la pâte! Voilà! Comme ça! Maintenant, je vais la faire frire! Regardez un peu ces jolies bulles! Il faut que la pâte soit bien cuite! Ça doit être croustillant! Ensuite, je plonge le tout dans du chocolat fondu! Hum! Ça a l'air délicieux! Tout le monde adore le chocolat! Et pour finir, la garniture! Et voilà des beignets à la pomme! En plus, ils sont jolis! Quelle délicieuse odeur! C'est dégoûtant! Bien joué, mamie! Bravo! Tu gagnes! Ah! T'as entendu ça? J'ai gagné! Youpi! Chérie? Bien, tu es là! J'ai quelque chose pour toi! Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que ça va te plaire! C'est un ticket pour le parc d'attractions! Impossible! Youpi! Tu le mérites, Sophia! J'ai trop hâte d'y aller! Wow! C'est fou! Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu fais peur aux autres clientes! Rien! J'ai un ticket! Euh, ok! S'il vous plaît! Elle s'amuse! Allez, c'est juste un petit service! Cinq minutes! Interdiction de vomir! Oui! Ah! Quelle journée! C'est le temps parfait pour une promenade à cheval! Hé, ma fille! Tu es prête? Ne bouge pas! Allons-y! Doucement! Comme à l'entraînement! Quelle super journée! Ça me permet vraiment de me détendre! Waouh! Où est le personnel? Vous avez appelé? Ah! Tu fais une pause! Toutes les heures passées à cheval doivent être fatigantes! Je vois un fraîchissement juste ici! Oups! J'espère qu'elle n'a pas remarqué! Voilà, madame! Enfin! Hum! Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la limonade! Maintenant, pars! Tu fais peur au cheval? Certainement, madame! Que demander de plus? Je devrais prendre des photos en action! C'est parti, madame! Vous êtes superbe! Je vais m'assurer de ne prendre que votre bon profil! Quoi? Je n'ai que de bons profils! J'ai travaillé ces poses! Ça se voit! C'est magnifique! Essayez de faire un câlin au cheval! Vous avez ça dans le sang! Ok, c'est assez! Allons les publier! Super! Les paparazzi! Ils ne me laissent jamais tranquille! Je ne fais donc pas me déplacer comme une personne normale! C'est tellement énervant! Je suis si heureuse que papa m'y ait acheté cette nouvelle fusée! La dernière était totalement démodée! Elle n'avait même pas de spa! Alors, comment tu conduis ce truc? Wow! C'est trop cool! C'est tellement calme et paisible! Il est temps de s'amuser! Wouhou! Oh oh! Comment on s'arrête? Je commence à avoir le coup de main! C'est bon d'avoir un peu de temps pour soi! Je peux même travailler, mais pas de danse! Wouhou! Je commence à avoir le vertige! Et j'adore ça! On ne s'en lasse pas! C'est l'heure du selfie! Mes meilleurs amis vont être tellement jalouses! Je devrais avoir un alien de compagnie! Oh! J'ai une idée! C'est la meilleure façon de se brosser les dents! Mon dentiste serait extrêmement fière! C'est mon jeu préféré de tous les temps! Oh chérie, tu es encore brûlante! Ce satané virus! Laisse-moi te border un peu et te mettre à l'aise! Il te faut aussi de grosses chaussettes et un bonnet pour garder ta tête au chaud! Voilà! Maintenant, je vais te donner tes médicaments! Hein? Qu'est-ce que... Ce ne serait pas la chaussette que je viens de lui mettre? Mais maman! J'ai pas envie de mettre tout ça! Bon d'accord! Mais tu dois au moins prendre du sirop pour la toux! Je vais t'en préparer une cuillère! Voilà! Approche, Annie! Ouvre la bouche! Non! Oh, celle-là! Elle me rend dingue aujourd'hui! Attention! L'avion arrive! Non! Tu ne peux pas m'obliger! Oh! Je déteste le sirop! Oh! Des bonbons! Acham! Les sucettes, c'est ce que je préfère! Pas question! Tu risques d'avoir encore plus mal à la gorge! Je déteste être malade! T'es pas gentille, maman! Oui, oui! Quelle honte de ma part de vouloir que tu ailles mieux! Attends une seconde! Cette sucette pourrait bien m'aider à la soigner après tout! Je vais simplement la tremper dans le sirop pour la toux! Puis j'ajoute des vermicelles pour masquer le goût! Annie chérie, j'ai une petite surprise pour toi! Tiens une sucette comme tu le voulais! Youpi! J'adore les sucettes! Donne-la-moi! C'est bon! Oh! Oh! Ah tiens! Oh! Bon! Maman, t'as des vermicelles dans les cheveux? Salut, Manu! Je peux t'aider? Bien sûr, ma chérie! Oh! Oh! Ah! Il m'attaque! Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Reste bien, tout va bien! Ce n'est que de la farine! Ok, maintenant, il nous faut des sucettes! Oh! Ça, je peux le faire? Oh! D'accord! J'aime bien cette partie! C'est tout gluant! C'est comme ça qu'il fallait faire, non? Oh! Meg, je t'ai fait des nouilles! Tu dois avoir faim! C'est vrai qu'elles ont l'air bonnes, mais il manque quelque chose! Il manque de la sauce! Beaucoup de sauce! Ha! Hum! Ça a l'air bon! Un tout petit peu plus! Oh! J'ai perdu le contrôle de la bouteille! Arrête! Qu'est-ce que tu fabriques? Non! Ça suffit! Meg n'est plus là! Ça me donne une idée! Je crois savoir quoi faire! J'ai besoin de ce carton! Comment tu as fait pour me trouver? Je reviens tout de suite! Ça va résoudre tous nos problèmes! Je vais poser le carton sur le côté! Et je vais verser de la peinture dessus! J'étale avec un pinceau de manière uniforme! Je vais prendre mon teint! Voilà! C'est qu'il ce que je veux! Ensuite, je vais découper le carré de peinture sur tous les côtés, sauf un! Je veux obtenir une sorte de volet, mais c'est loin d'être fini! Ensuite, il me faut un bouchon d'une bouteille de jus de fruits! Je vais mettre de la colle sur tout le contour interne, comme ça! Et je le colle au carton! Je vais faire la même chose avec d'autres bouchons de couleurs différentes! Ensuite, je vais coller un rouleau de carton au volet! Ça commence à prendre forme! Je vais mettre du plastique de couleur sur le dessus du carton! Et je vais y coller des DVD vierges! On dirait une cuisinière! Je vais mettre deux autres cartons à côté! J'ai un rouleau de revêtement vinyle! On dirait du marbre! Je vais le coller sur le dessus des cartons! J'étale bien en le collant, pour ne pas faire de plis! Ensuite, il va falloir découper un cercle sur le revêtement! Je vais faire plusieurs ventailles, et je pousse pour ouvrir! Je vais mettre un saladier dans le trou! Ce distributeur à savon va mettre le fil, mais j'ai juste besoin du bouton poussoir! Cela sera mon robinet! Je vais le placer derrière le saladier! Et mon édier est prêt! Ensuite, je vais découper des rectangles dans le carton, pour faire d'autres volets! Ça me fera des rangements! Plus qu'elle a rentré à l'intérieur! Wow! C'est pour moi! Ma propre cuisine! Elle est parfaite! Mais il me manque deux, trois petites choses! Il faut que je me la couvre! Elle va être superbe! Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut! Je vais pouvoir me mettre à cuisiner! J'ai hâte de goûter ces cupcakes! Mais avant ça, il faut qu'ils cuisent! Hop! J'étais sûre que ça l'occuperait! C'est trop mignon! Hum! Ça sent divinement bon! C'est bientôt prêt, mamie! C'est vrai que ces nous donnent envie! Oh! J'abandonne! C'est une machine à laver que j'aurais dû fabriquer! Et le dragon leva la tête et pousse à un rugissement tout puissant! Hein? Euh... Où est le reste? Maman? Pourquoi as-tu arrêté de lire? Continue! Désolée, ma chérie, j'ai lu les deux côtés! Mais j'ai besoin de mon histoire pour dormir! C'est pas juste! Il y a bien quelque chose que je peux faire! Mais quoi? Attends un peu! J'ai une idée! Je vais commencer par dessiner des cœurs d'amour sur mon doigt! Puis j'ajouterai un nez et un beau et grand sourire! Je vais remplir les cœurs! Ce sont les yeux! Maintenant, je dois dessiner un deuxième visage sur mon autre doigt! Qui a besoin d'un livre? Je peux créer ma propre histoire! Je crois que je suis prête! C'est l'heure du spectacle! Ahem! Sophia! Hein? Maman? Bonjour! Je suis un beau prince! Wow! C'est comme être au théâtre! J'adore une belle histoire d'amour! Je commence à avoir sommeil! Et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps! Fin! Elle est endormie! Ça a marché! Ma toute première mise en scène a été un succès! Je ferai mieux de le... Je ferai mieux de la laisser dormir! Oh oh! S'il te plaît, ne te réveille pas! Hein? Qu'est-ce... Qu'est-ce que c'était? On y est presque! Oh! Allez! Ah! C'est l'heure d'aller au lit! Laissez-moi vous border! Prête pour une histoire? Roméo! Oh! Roméo! Où es-tu donc? C'est toi, bébé! Je veux dire, euh... Wow! C'est... C'est merveilleux! Si seulement mon mari était aussi romantique! C'est tellement ennuyeux! Où est l'action? Ouh! C'était quoi ça? Cela n'est jamais arrivé avant! Euh... Elle aime les films d'action! Oh! Ok! Compris! Wow! Le public n'est pas très réceptif! Finissons-en! Prends ça! Allez! Qu'est-ce que tu en penses, Annie? C'est la pire chose que j'ai vue! Ouh! Sérieusement? J'ai une formation classique! Euh... Et que penses-tu d'une comédie musicale? Faites un effort! Ok! C'est parti! Tcha-tcha-tcha-la-la-la-la! Eh bien... Ça m'endort! D'ennui! Hé! Je vais le prendre! Hé! Et voilà! Votre horrible jeu d'acteur l'a fait s'endormir! Euh... Merci! Disons que merci! Je dois parler à mon agent! Je vous donnerai un petit extra pour le dérangement! Vous l'avez mérité! Tcha-tching! C'est un plaisir de faire affaire avec vous! À plus! Oh! Je n'arrive pas à dormir! Je n'arrive pas à me mettre à l'aise! Et la lune est super brillante! Je suis tellement fatiguée! Comme c'est frustrant! Il doit y avoir quelque chose à faire! Je ferais mieux de demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît! Bonjour! Sally? Vraiment? Non, ce n'est pas un problème! Ok! Maintenant, c'est à moi de briller! Heureusement, j'ai un plan exactement pour cette situation! Tous les autres nerds ont rire! Mais qui rit maintenant? Je dois déplacer le satellite! Le gouvernement va être furieux! Je veux dire, c'est pour Sally! Ils comprendront! Et maintenant, la lune est dans l'obscurité! C'est beaucoup mieux! Je vais pouvoir dormir désormais! Ah! Enfin de beaux rêves! Trop facile! Faites-en un défi la prochaine fois! Il est temps de rêver de Sally! Nous ferions un si beau couple! C'est agréable de passer du temps ensemble! Je préférerais manger un burger! Wow! Regarde ça! Maman, regarde toutes les bulles! C'est magique! Moi aussi, j'en ai envie! Je vais en faire moi-même! Maman! Qu'est-ce que tu fais? Mes vêtements sont trempés! Je vais aller me sécher! Je voulais juste te faire sourire! Attendez! J'ai une idée! Je vais avoir besoin de plus de paille! Je vais couper les pailles en petits morceaux, je mets un peu de colle sur le côté, puis j'y colle une autre paille! Et je continue! Je veux que ça fasse comme une ruche! Je fais la même chose dans d'autres coloris, et je les place en forme d'étoile! Je colle les branches les unes aux autres, puis j'y attache une longue paille! Waouh, c'est magnifique! Mais il me manque les bulles! Heureusement, je sais où en trouver! Je trempe ma paille dans le seau, et je veille à immerger toutes les alvéoles! C'est le moment de faire des bulles! Waouh, regardez ça! Hein? D'où viennent toutes ces bulles? Maman, il y a des bulles dans mon verre! De quel genre d'établissement s'agit-il? Waouh, j'adore les bulles! Oh chérie, quel bel accueil! C'est vraiment très beau! Je pourrais passer ma journée à les éclater! Ça me rajeunit! Encore! Fais-encore! C'est super! Oups! Ils ont pas l'air contents! C'est rien, mon poussin! J'ai peut-être fait une bêtise! Continue, ma chérie! Non, maman, attends! Elle sort pas très souvent! Euh, je me suis peut-être emportée! Je vais me rasseoir! C'est tellement embarrassant! Ne mets pas tes coudes sur la table, chérie! Hé, Meg! Arrête! Hé, hé! Tu es pénible, là! C'est bon, on s'amuse! Je m'ennuie à mourir! Hé, regarde ça! Oh, mais non! Une fête foraine! Attends, c'est combien? What? Oh, je sais! Je garde toujours quelques pièces en or pour les urgences! Hé, moi aussi! Je crois que j'en ai d'autres! Ah, ça sent pas bon! Tu devrais te doucher plus souvent! S'arrête de l'argent! Je pensais en avoir plus! Ma chaussure! Mais oui! J'ai failli oublier! Ouais! On en a toujours pas assez! Enchant! Euh, comment tu en fais ça? On en a combien, là? On va compter! Hum, d'accord! Mauvaise nouvelle! On en a toujours pas assez! Oh, c'est trop nul! J'ai l'impression que l'univers est contre nous! Aïe! C'était quoi, ça? Il pleut! Du coup! J'avais pas vu ça à la météo! Je suis un peu perdue, là! Mais attends! J'ai une idée! Viens! Qu'est-ce qu'elle fait? Ces cartons sont pile ce qu'il nous faut! Comme on dit, il faut faire avec ce qu'on a! Voilà, on va les mettre côte à côte! On va avoir besoin de colle! Et on va empiler d'autres cartons dessus! Ensuite, il faut qu'on peigne ce long tube à la bombe! J'adore cette couleur! C'est bien vitaminé! Je veux complètement recouvrir les tubes! Regarde ça! Merci! Je vais appliquer de la colle sur ce côté du carton! Et je vais coller les tubes entre eux! Je vais faire ce côté-là! Pas mal! C'est clair! Mais on n'a pas encore fini! Je vais mettre ça sur le haut des tubes! Et hop! Un poids! Je vais le décorer! Ça peut faire office de tuiles! On va les faire de différentes couleurs! On peut se servir de cette note! Et de ces pompons! Il faut que ça n'ait plus rien d'un vieux carton tout nul! C'est beaucoup plus joli comme ça! Il nous faut une pancarte! Et des dessins de citron! Ça me donne soif! Notre propre pente de limonade! Il est parfait! Il ne manque plus que les clients! Que l'argent coule à flot! On est prêts à faire des affaires! Venez chercher votre citronade! Ne manquez pas votre chance! Tenez! C'est un plaisir! T'avouer! Ça se passe bien! Fais voir l'argent! Wow! Il y en a tellement beaucoup! On est riches! C'était une super idée! Tu sais ce que ça signifie! On peut aller à la fête foraine! Wow! Regarde-moi ça! Ça a l'air dingue! On l'a bien mérité! J'ai hâte de m'amuser! C'est parti!